La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Alors bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire intitulé Harcèlement en milieu de travail, notre devoir d'agir. Ce webinaire est offert par le groupe Entreprises en santé en étroite collaboration avec la Commission de la santé mentale du Canada. Mon nom est Danielle Germain, je suis coordonnatrice relations auprès des membres et des fournisseurs pour le groupe Entreprises en santé. Je suis en compagnie de Mme Manon Poirier qui est notre conférencière invitée aujourd'hui. Mme Poirier est CRHA et directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées du Québec. Regroupant 10 000 membres, l'Ordre assure la protection du public et contribue à l'avancement de ses membres CRHA et CRIA. Mme Poirier possède une maîtrise en sciences de l'administration et est également membre du Barreau du Québec. Elle a précédemment occupé le poste de vice-présidente aux ressources humaines des YMCA du Québec et a assumé la direction de l'École internationale de langue de ce même organisme. Avant de commencer le webinaire, je vous invite à regarder à la droite de votre écran la plateforme en gris. Il s'agit de la plateforme qui vous servira tout au long du webinaire pour poser vos questions sous l'onglet « Questions ». Vous pourrez nous les transmettre par écrit. Nous prendrons un moment à la fin de la présentation pour répondre aux questions qui auront été reçues. Je souhaite aussi vous informer que cette présentation, de même que l'enregistrement du webinaire, vous sera envoyé par courriel au plus tard de mai. Sur ce, je vous souhaite un excellent webinaire et je cède la parole à Mme Poirier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel. Alors, bon midi à tous. Bon appétit pour ceux qui cassent la croûte en même temps. Je vous accompagnerai pendant cette heure de lunch. Donc, le harcèlement en milieu de travail, notre devoir d'agir. En fait, avant de commencer, je voulais juste vous dire que je partageais à Daniel le défi pour moi de faire en fait un monologue, de ne pas avoir la chance de voir votre rétroaction étant une fille qui aime bien le contact humain. Donner des présentations, faire des présentations en personne est toujours plus rassurant. En fait, ça nous permet de voir l'attention, la pertinence de notre contenu parce qu'habituellement, quand on est en personne, dans une conférence, on peut voir à quel moment les gens se concentrent davantage sur leur cellulaire ou ce qu'on dit. Alors, c'est toujours un indicateur pour nous qu'on est sur le bon chemin ou pas. Alors, je n'aurai pas ce luxe-là, mais j'espère que le contenu sera pertinent et utile surtout pour votre organisation, pour vous-même. Clairement, à l'automne dernier, il y a eu un mouvement social, en fait, qui est planétaire. Ça a touché beaucoup de pays, mais ça nous a touché particulièrement aussi au Québec, avec le mouvement Moi aussi. Et c'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez pris le temps de partager votre heure de lunch pour parler, de venir parler du harcèlement. Depuis l'automne, que ce soit au niveau des corps de police, donc, ils ont triplé le nombre de plaintes pour agressions sexuelles, mais dans les entreprises, sans pouvoir avoir une donnée, parce qu'on ne comptabilise pas globalement ces données-là, avec nos membres, c'est très clair qu'il y a une recrudescence de plaintes, de harcèlement. C'est probablement une bonne chose, pas qu'il y ait plus de plaintes, mais qu'il y ait un haut niveau de sensibilisation dans la population par rapport à la problématique qui a été très médiatisée de harcèlement sexuel, mais pour nous, donc, tout ce qui est la question du harcèlement psychologique, ça nous a permis d'amener cet enjeu de société-là au-devant, puis dans les discussions dans toutes les organisations. Donc, il y a beaucoup de formations qui se font sur le sujet dans les organisations pour le moment, alors c'est tant mieux. Peut-être êtes-vous avec nous ce midi parce que, bien sûr, d'une perspective légale, donc c'est une obligation qui est en place depuis 2004 pour les organisations d'assurer aux salariés un environnement de travail sain et exempt de harcèlement. Donc, cette posture légale-là est une motivation très louable pour regarder tout ce qui est harcèlement. Ou encore, dans une optique un petit peu plus large, votre préoccupation est peut-être sur la santé mentale. Les statistiques que vous connaissez peut-être déjà qui sont affichées à l'écran, qui sont toujours préoccupantes et c'est probablement une thématique qui est de plus en plus discutée. Puis, c'est une bonne chose dans les organisations, de plus en plus d'institutions qui s'en préoccupent. Et c'est sûr que quand on parle d'harcèlement psychologique, pour ceux qui l'auront vu, auront vu ces effets néfastes dans les organisations, on sait que ça crée cette détresse psychologique-là et qu'un environnement de travail sain, justement, contribue à la santé mentale des travailleurs. Donc, peu importe votre posture pour se joindre à nous ce midi, les objectifs de la session que je vous avais partagé en amont, c'est vraiment de voir les pratiques de gestion qui ont un impact sur la prévention, mais aussi on va aborder tous les mécanismes de traitement, traitement des plaintes, toutes les étapes une fois qu'on est confronté à une plainte de harcèlement. Qu'est-ce qu'on doit faire bien concrètement? Donc, c'est sur ces deux volets que j'aimerais vous entretenir ce midi. Et un peu, en fait, je vais commencer par ce qui est la dernière erreur. Donc, quel est le nouveau contexte légal? Parce qu'il y a un nouveau contexte légal depuis deux semaines environ, 15 jours en fait, le 12 juin dernier. Je ne sais pas si vous avez suivi les travaux sur la révision de la loi sur les normes du travail. La question du harcèlement n'était pas celle qui était la plus médiatisée, mais il y a eu quelques modifications à la loi sur les normes. Donc, un nouveau contexte qui va guider les organisations. Donc, le premier ajout, c'est qu'on a explicitement ajouté le harcèlement sexuel dans la définition. C'est un ajout plus au niveau du texte qu'au niveau du fond, parce que la jurisprudence, on avait toujours reconnu en fait que le harcèlement sexuel était inclus dans la notion de harcèlement psychologique, mais là, c'est écrit textuellement. Donc, l'avantage pour le lecteur, c'est qu'il n'y aura pas de questionnement par rapport à ça. Deuxième modification, on vient un peu préciser l'obligation de l'employeur. Donc, c'est toujours une obligation de moyens. Puis, clairement, la jurisprudence avait indiqué un peu quel type de pratique les employeurs devaient adopter, mais là, la loi exige que chaque organisation, peu importe sa taille, adopte et rende disponible à ses salariés une politique de prévention. Donc, vraiment, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la prévention et de traitement des plaintes, donc incluant bien sûr tout ce qui est les actes ou les gestes à caractère sexuel. Donc, c'est, ça a été voté, en fait, la loi est adoptée le 12 juin dernier. Nouveauté aussi, auparavant, pour un individu qui voulait faire une plainte à la CNESST par rapport au harcèlement psychologique, avait 90 jours à partir de la dernière manifestation du comportement. Et maintenant, ce délai de prescription-là a été amené à deux ans. C'est arrivé en toute fin des travaux de l'Assemblée et la raison, c'était une volonté du gouvernement d'arrimer, en fait, le délai de prescription entre la CNESST et la Commission des droits de la personne. Donc, en effet, il faut se rappeler qu'il y a des types de harcèlement qui sont discriminatoires. Et donc, pour un employé, on connaît bien le recours à la CNESST, mais il y a aussi un recours que les gens ont au niveau de la charte et de la Commission des droits de la personne. Et de ce côté, le délai était deux ans. Donc, le gouvernement a voulu arrimer les délais pour ces deux commissions-là. Donc, nouvel environnement légal et donc, il faudra que les employeurs qui n'ont pas déjà de politique et de mécanisme de traitement des plaintes se dotent de ces mécanismes-là rapidement. Dans l'univers aussi législatif, sachez si jamais vous travaillez pour une organisation de juridiction fédérale ou vous conseillez les organisations de juridiction fédérale. Donc, il y a la loi modifiant le Code canadien du travail qui a été adoptée en troisième lecture récemment, qui traite de toute la question du harcèlement et de la violence. Quelques faits saillants, à l'inverse du gouvernement provincial, ce sera mon éditorial, mais le gouvernement fédéral est allé beaucoup plus loin dans la prise en charge, puis envoyé un message fort pour faire cesser le harcèlement et la violence dans nos milieux de travail. Donc, tout incident doit être signalé, consigné et faire l'objet d'une enquête. Donc, l'enquête est requise. Il y a des mécanismes de diffusion de la loi des règlements aux employés. Il y a vraiment des mesures qui sont exigées par le Code pour la prévention et on exige la formation des gens qui exercent des fonctions de direction ou de gestion. Et on a ouvert aussi l'obligation de l'employeur à l'égard d'anciens employés. Donc, beaucoup plus poussé comme mesure, beaucoup plus exigeant dans un contexte de juridiction fédérale. Donc, clairement, au Québec, il y aura deux façons d'approcher les cas où tout ce qui est harcèlement sera différent dans les entreprises de juridiction fédérale et celle provinciale. Donc, l'éditorial est pour que l'Ordre, c'est un rendez-vous manqué de la part du gouvernement pour aller donner un message clair et que, collectivement, on s'attaque à la problématique du harcèlement. Il en demeure pas moins qu'on a un certain nouveau cadre législatif et on pourra continuer à discuter de ce sujet d'importance et votre intérêt ce midi est en ce sens-là. Donc, qu'est-ce que le harcèlement psychologique ? Donc, à la base, la Loi sur les normes de travail nous donne une définition de ce que constitue le harcèlement psychologique. Donc, j'ai reporté à l'écran cette définition-là et on aura l'occasion de venir plus en détail sur chacun des éléments un petit peu plus tard quand on s'intéressera notamment à la recevabilité et à l'enquête. Donc, j'y reviendrai plus en détail. Donc, qui sont les travailleurs protégés par la loi par rapport au harcèlement notamment ? Donc, ça exclut les travailleurs autonomes, bien sûr, et les employés qui ne sont pas concernés par la Loi sur les normes, donc les employés qui travaillent dans une entreprise de juridique confédérale. Mais donc, pour les modalités propres au harcèlement, ça inclut vraiment tout le monde, incluant les cadres supérieurs. Il faut savoir aussi que la protection ou l'exigence de l'employeur d'assurer un milieu sain, ça n'est pas qu'entre en collègues ou patrons subordonnés, mais aussi la notion s'étend à des fournisseurs et des clients. Donc, comme organisation, on a le devoir d'assurer un milieu sain, mais ça inclut aussi les interactions que les employés peuvent avoir avec des gens de l'externe. On a beaucoup parlé, depuis l'automne, de l'impact ou la manifestation du harcèlement sexuel, mais c'est sûr qu'au niveau du harcèlement psychologique de façon plus large, ça se manifeste de différentes façons. Puis, c'est intéressant dans les interventions que l'Ordre a faites au niveau des gouvernements et tout ça pour sensibiliser à la question. Des fois, ce n'était pas bien compris quel visage prenait le harcèlement psychologique. Ça semblait plus clair pour les gens, le harcèlement sexuel, mais au niveau du harcèlement psychologique, ce sont ce genre de gestes-là. Empêcher quelqu'un de s'exprimer, l'isoler, discréditer publiquement quelqu'un sur la qualité de son travail, bien sûr menacer les gens. Donc, ce ne sont pas toujours des comportements si visibles, si clairs, si probants, souvent c'est assez insidieux. Donc, si vous avez vécu des situations, vous savez à quoi je fais référence ou si vous avez à traiter des plaintes. Donc, souvent, c'est plus subtil comme comportement, c'est plus insidieux, mais les impacts sont nécessairement aussi importants que ce qu'on a pu voir sur les impacts du harcèlement sexuel. Les conséquences du harcèlement sont multiples. Bien sûr, sur les individus, on parle de problèmes de santé physique, psychologiques, de l'anxiété, la difficulté d'adaptation. Ça peut aller jusqu'à la dépression. Ça peut contribuer à des problèmes de dépendance. Bien sûr, il y a souvent des difficultés professionnelles qui surviennent. Il y a peut-être même une perte d'emploi liée au harcèlement. Donc, des pertes financières aussi. Ça peut se ramener vers la maison, bien sûr. Puis, tout ce qui est absence ou invalidité. Donc, sur les individus, les personnes qui sont directement concernées. Une entité qu'on oublie souvent dans les individus qui sont concernés par le harcèlement, c'est l'équipe. Pour avoir, au cours de ma carrière, vu ce genre de situation-là. Donc, l'équipe est souvent impliquée, témoin et il y a un inconfort. Donc, c'est au-delà d'une ou deux personnes qui sont directement concernées par les gestes. Donc, c'est sûr que pour l'entreprise, un problème de harcèlement veut nécessairement dire une perte de productivité. On a parlé d'absentéisme et perte d'engagement de l'employé ou des employés. Mais vu que souvent, l'impact est plus large et touche l'équipe, cette perte d'engagement-là, elle peut être plus grande. Donc, on peut augmenter les erreurs, diminuer la qualité des services et, au fil du temps aussi, porter atteinte à la réputation de l'employeur. Donc, on sait, on l'a vu médiatiquement dans l'école de harcèlement, la notoriété, la réputation de l'entreprise, on en a vu s'effondrer très, très rapidement. Donc, c'est sûr que ça dépasse les personnes qui sont directement liées et l'effet est beaucoup plus large et dévastateur pour une entreprise également. Donc, d'où vient le harcèlement? Dans les lectures au fil du temps, j'ai réalisé que l'Organisation mondiale de la santé s'était en fait intéressée à la question du harcèlement psychologique et avait fait des recherches et en venant à des conclusions sur quels étaient les risques en fait qu'il y avait une influence ou qu'il y avait plus haute probabilité d'apparition de harcèlement dans une entreprise. Bon, bien sûr, souvent on part avec le style de gestion ou l'inertie de la direction et du personnel quand il y a un constat ou il y a des comportements qui sont inappropriés, qui ne sont pas adressés, bien, implicitement, c'est comme si on venait soutenir ce genre de comportement-là parce qu'on n'agit pas, c'est le message qu'on livre. L'organisation du travail aussi, souvent, est un contributeur à des cas de harcèlement, donc l'importance de bien organiser le travail, de clarifier les rôles et les responsabilités. Notamment, bien sûr, la surcharge de travail peut être un contributeur, des tâches mal définies, c'est un peu dans le même sens que ce que j'abordais précédemment. Un style où il y a une hiérarchie qui peut être excessive, l'environnement de travail et un certain manque de souplesse ou de conciliation sont des facteurs que l'Organisation mondiale de la santé énumère comme étant possibles contributeurs ou augmenter la probabilité que des cas d'harcèlement apparaissent au sein d'une entreprise. Un peu plus proche de nous, Professeur Bilgram et Brun ont, en fait, inscrit le harcèlement. Je ne sais pas si je me souviens de l'Université des cours de gestion de conflits et on voyait l'escalade conflictuelle, mais c'est comme si le harcèlement était, après ça, l'étape ultime de cette escalade-là. Donc, on parle d'une posture où il y a peut-être du mécontentement, certaines formes d'irritation, l'incivilité, on va en parler un petit peu plus tard, qui se transforment en conflits, mais le harcèlement devient un peu l'escalade ultime ou l'expression ultime des problèmes de relations interpersonnelles dans une organisation. Donc, si on va un petit peu plus en détail, puis il y a peut-être des choses que vous allez voir sous chacun des vocables. Est-ce que c'est des choses que vous constatez dans vos organisations? Est-ce qu'il y a un certain mécontentement qui parfois vient d'un manque de communication? On pense toujours qu'on communique bien, mais on ne communique jamais assez. Est-ce qu'il y a des perceptions d'iniquité? Puis, il y a un certain mécontentement. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Parce que si on ne fait pas ça, on passe un peu à l'autre étape. L'irritation qui peut aussi venir du fait, puis on le voit de plus en plus comme phénomène des gens qui ne se sentent pas utilisés ou qu'on n'utilise pas leurs compétences à leur juste valeur. Tout ce qui est la question de civisme dans les organisations, qui bien personnellement, peut-être quand on y pense, on se dit que c'est un peu triste qu'on aille aujourd'hui à parler de civilité. C'est peut-être des choses qu'on pensait acquises, mais clairement très, très important. Puis, on va le voir, c'est probablement de travailler sur la civilité, c'est le meilleur chemin à prendre pour prévenir le harcèlement. Donc, bien sûr, les conflits et ultimement des gestes de harcèlement qui sont des paroles qui sont souvent, qui peuvent être répétées, non désirées, puis ou une seule conduite grave. Donc, c'est un peu cette escalade-là qui explique comment on se rend au niveau du harcèlement psychologique. Au niveau du harcèlement sexuel, c'est un peu différent. Ce n'est pas nécessairement ce mécanisme d'escalade, mais bien sûr, ce qui explique aussi les gestes de harcèlement. Bien sûr, il y a toute la notion de pouvoir et aussi ce qui est toléré dans l'organisation aussi, que ce soit le type de blague ou le type de conversation qu'on a. Donc, il peut être un contributeur à créer un environnement où ce genre de comportement-là survienne. Donc, on a un petit peu positionné, je vais positionner quand même à partir de cette base-là pour avoir une compréhension commune de ce qu'on entend par harcèlement psychologique, un petit peu mieux comprendre d'où vient le harcèlement. Mais bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est comment on fait pour prévenir des gestes inappropriés et ce que je vais essayer d'aborder dans les prochaines minutes. En termes de stratégie de prévention, quelques actions qu'on a recensées des organisations, plusieurs de nos organisations ont nos membres, des stratégies qui semblent fonctionner. La première, en fait, ce n'est pas une stratégie de prévention, bien que je l'ai visitée ici, mais c'est vraiment la base, donc se doter d'une politique et de la diffuser. Si vous n'en avez pas, si vous en avez une, peut-être la mettre à jour, la diffuser, donc on pourra en parler rapidement. Le deuxième élément en termes de stratégie de prévention, c'est vraiment d'adopter une approche intégrée. En fait, ce que j'aimerais vous proposer, c'est plutôt que de dire qu'est-ce qu'on fait de plus pour prévenir le harcèlement, puis créer de nouveaux mécanismes. En fait, c'est d'intégrer la notion de prévention dans les processus que vous avez déjà, probablement, dans votre organisation. Troisième élément, bien sûr, la formation. C'est quand même une des approches les plus efficaces pour changer les comportements, puis finalement, miser sur la civilité. Donc, je prendrai un petit peu plus de temps pour parler de civilité. Donc, au niveau de la politique, rapidement, lors d'un peu fait un gabarit de ce qu'on devrait retrouver dans une politique de prévention et de traitement des cas de harcèlement. Donc, sans prétention que c'est le gabarit ultime, mais certainement, on espère assez exhaustif pour vous assurer que vous avez une politique adéquate pour réaliser l'objectif, pour passer le message et bien sûr, maintenant, pour respecter les nouvelles exigences législatives. Donc, les objectifs, le champ d'application. Donc, c'est important de rappeler dans la politique que ça vise aussi les clients, les fournisseurs et les travailleurs autonomes qui travaillent proche de vous. Donc, ces gens-là, de les inclure dans votre définition. La notion du lieu devient importante parce que le phénomène des médias sociaux, bien sûr, il y a des comportements qui se font sur les médias sociaux qui n'étaient pas une réalité il y a plusieurs années. Mais maintenant, il faut aussi intégrer les médias sociaux dans la notion de lieu et l'horizon temps. De la même façon que le fédéral le fait, est-ce qu'on protège les employés au-delà ou les gens avec qui on interagit au-delà de leur temps auquel ils ont travaillé avec nous. La définition du harcèlement dans votre politique, je vous suggère fortement de ne pas réinventer et de prendre la définition que le législateur québécois nous a donnée. Je pense qu'elle a passé le test depuis 2004. Elle a été bien interprétée. Puis, à quelque part, même si vous adoptiez une autre définition, la définition du harcèlement par le législateur demeure. Donc, pourquoi réinventer? Je penserais à énoncer que c'est une responsabilité partagée. Un milieu sain exempt de comportement inapproprié n'est pas simplement le lot des gestionnaires ou des dirigeants. Je pense que c'est important de rappeler à tous qu'ils ont un devoir en ce sens-là. Un aspect bien important, on a vu qu'un des enjeux au niveau du harcèlement, c'est la peur de dénoncer. Souvent, j'ai vu plusieurs politiques où on affirmait l'engagement de l'organisation à un milieu sain, mais ce n'est pas clair qu'il était le mécanisme de dénonciation. Ce mécanisme-là, il faut qu'il soit pertinent pour votre organisation. Un mécanisme de dénonciation sera vraiment différent dans une organisation, une grande organisation, une très petite organisation. Est-ce qu'il y a un service des ressources humaines ou pas? Donc, c'est important de l'adapter à votre réalité. Comment et à qui je dois dénoncer comme employé? Est-ce qu'il y a un CRHA-CRA au sein de l'organisation? Selon la réalité de votre organisation et aussi selon le poste occupé ou la relation avec la personne mise en cause. Donc, on peut imaginer si, par exemple, le mécanisme de dénonciation dans votre politique, c'est d'adresser ça à votre superviseur immédiat et que c'est cette personne-là contre qui je veux porter plainte. Alors, il faut que ce soit clair le mécanisme. Est-ce que je m'adresse ou est-ce que je m'adresse systématiquement aux gens en ressources humaines dans mon organisation? Est-ce que je peux aller voir le patron de mon patron? Si un conseil d'administration, si je vise le dirigeant, est-ce que c'est aussi un chemin? Donc, de clarifier tous les chemins selon les cas de figure, c'est assez important. Il y a des organisations qui ont décidé de mettre en place des lignes de dénonciation parce qu'elles veulent préserver la confidentialité absolue de la dénonciation. Et puis, on avait vu il y a quelques années, suite à tous les scandales au niveau financier, ce genre de ligne de dénonciation qui, probablement, pouvait être un peu plus efficace parce qu'on allait chercher des données financières. Donc, je ne suis pas en train de vous dire, ne mettez pas une ligne de dénonciation en place si c'est la meilleure option pour votre organisation. C'est une option possible, mais clairement, qu'est-ce qu'on fait après? Parce que de vouloir préserver la confidentialité et l'anonymat, ça nous donne très peu de moyens pour traiter la plainte par la suite. Peut-être que si on a plusieurs appels sur la même personne, il y a quelqu'un qui pourra agir, mais c'est très difficile d'agir quand on ne peut pas valider les faits. Donc, bien sûr, prévoir des mesures de soutien accessibles. Donc, ça peut être des mesures de soutien pour déposer la plainte. Donc, à qui est-ce que je peux m'adresser? Peut-être de vérifier si un programme d'aide peut aider en ce sens-là. Ou est-ce qu'il y aurait un professionnel désigné un tiers à l'organisation qui pourrait m'accompagner si je veux porter plainte? Donc, dans votre politique, prévoir le processus de traitement des plaintes. Au-delà du mécanisme de dénonciation, ce qui est important comme individu qui vit une situation difficile, autrement émotive, c'est de savoir si j'ai le courage de dénoncer, qu'est-ce qui arrive après? Qu'est-ce qu'on va faire de ma plainte? Et si ce chemin-là n'est pas clair, le risque, c'est que la personne n'entame pas la démarche et ça vous empêche de pouvoir adresser la situation puis régler la problématique parce que vous n'êtes pas au courant. Donc, tracez ce chemin-là très, très clair. Donc, dans votre politique, il doit y avoir le mécanisme de traitement des plaintes. Donc, on peut penser, et je reviendrai plus en détail, au premier fil de recevabilité, parler de médiation, parler d'enquête. Vous pourriez choisir d'avoir une enquête de façon systématique et, selon nous, une bonne pratique. Prévoir aussi les délais de traitement et, bien sûr, la confidentialité du processus et le rapport et les recommandations. Donc, prévoir dans votre politique, suite à l'enquête, par exemple, il y aura un rapport et des recommandations. Donc, déjà de prévoir la suite. Annoncer dans votre politique quelles seront les mesures possibles qui pourraient être prises contre, par exemple, si on concluait qu'il y a du harcèlement contre la personne mise en cause et aussi des mécanismes de soutien des individus, des équipes pour l'après. Et prévoir le suivi. Donc, justement, de prévoir dans votre politique un suivi après l'enquête ou la médiation. Et clairement, énoncer qui est responsable de la… Donc, c'est une responsabilité partagée, tout ce qui est prévenir le harcèlement, mais qui est responsable de la politique, de la mettre à jour, de la diffuser de façon récurrente. Donc, deuxième approche, plutôt que de créer d'autres mécanismes, si votre posture, c'est de voir comment je peux faire pour prévenir davantage, c'est en fait de vous servir des processus ressources humaines qui existent déjà dans votre organisation et d'intégrer toute la notion des attentes par rapport au comportement de civilité, de respect. Donc, vous pouvez en parler déjà lors de l'entrevue d'embauche et vérifier le type de comportement que la personne a eu, faire des mises en situation, puis voir le réflexe de la personne par rapport à un comportement, qu'est-ce qu'elle ferait ou comment elle réagirait. C'est une opportunité déjà d'annoncer vos couleurs avant même que la personne accepte l'emploi ou obtienne l'emploi. On dit souvent que la fidélisation des employés commence avant même qu'ils soient embauchés. Déjà, si le message, c'est par vos questions, vos interrogations ou les messages que vous ferez en fin d'entrevue, déjà la notion de respect d'environnement sain et de ne pas de tolérance au comportement inapproprié, c'est déjà un message fort. Et même si vous ne retenez pas cette personne-là, elle aura le souvenir de vous comme employeur, comme faisant attention au milieu de travail. Donc, lors de la vérification des références d'un candidat, bien sûr, pose des questions bien spécifiques sur son comportement au travail, ses interrelations. On s'inquiète souvent et on pose souvent des questions sur les habiletés techniques, la capacité de gérer des projets, de livrer à temps. Mais je pense que c'est bien une occasion de poser des questions plus spécifiques sur les comportements. À l'intégration, donc un bon moment quand quelqu'un a un emploi, de porter haut et fort vos messages, encore une fois, de façon cohérente. Lors de la période d'approbation, faire un suivi là-dessus. Donc, vraiment, vous voyez tous les mécanismes que vous avez déjà en place. Vous ne l'avez pas tous, mais vous en avez plusieurs, c'est sûr, pour saisir les occasions de parler, de l'aborder, de questionner. L'occasion des entrevues de départ, je sais que c'est parfois le processus négligé dans certaines organisations pour peut-être X raisons. Mais c'est tellement un moment important et précieux pour aller questionner et avoir le pouls vraiment parce que les gens, habituellement, sont un peu plus ouverts à discuter et à leur expérience. Et de voir, est-ce que ces gens-là ont vu des comportements qui n'étaient pas appropriés et tout ça? Est-ce qu'ils avaient l'impression qu'on les adressait à ces situations-là ou pas? Donc, c'est un moment riche et ça peut vous aider dans votre objectif de prévention. Donc, la civilité. En fait, on parle beaucoup de harcèlement, puis il faut diffuser la politique, il faut en parler, mais ce que je vous suggère, si vous voulez vous mettre en action, puis par où commencer? Bon, la base, c'est la politique, c'est sûr, mais tout ce qui est civilité, c'est probablement un des leviers les plus puissants de ce qu'on a vu de l'expérience de nos membres dans les organisations. Donc, qu'est-ce qu'on entend par civilité? J'aime bien cette définition-là. En fait, elle me fait un peu sourire. La définition complète, c'est la civilité, c'est l'ensemble de tous les petits sacrifices que l'on doit faire si l'on veut être capable de vivre ensemble. On se doit d'agir avec civilité, même avec les gens que l'on n'aime pas, car la civilité est le plus petit dénominateur commun de nos relations interpersonnelles. Donc, agir avec civilité peut nous demander un effort, mais l'on souhaite tous que les autres fassent ce même effort envers nous. Donc, comme plus petit dénominateur commun de nos relations interpersonnelles. Donc, les règles de civilité dans votre organisation peuvent différer l'une à l'autre. Selon nos recherches, vraiment les thèmes les plus pertinents et qui font vraiment l'unanimité, c'est ces cinq thèmes que vous voyez. Donc, le respect, la collaboration, la politesse, le savoir-être et la courtoisie. Probablement des choses qu'on croyait acquises, mais malheureusement qui ne le sont pas et qui sont si importantes pour tout le monde et pour les relations en milieu de travail. En fait, je vous ramenais un peu ce que vous allez reconnaître, la pyramide de Maslow, mais l'importance de la civilité, des efforts de prévention à ce niveau-là, ce n'est pas… d'avoir un milieu de travail où il y a du civisme, ce n'est pas un facteur de motivation. En fait, ça devient un facteur d'hygiène. En fait, c'est vraiment une base, donc l'importance de ces relations interpersonnelles-là. Donc, si cette base-là n'est pas là, c'est très difficile pour les gens de s'élever à d'autres facteurs de motivation et de sentir qu'ils sont reconnus et s'accomplissent parce que la base n'est pas comblée. Donc, d'où l'importance d'investir sur la civilité. Donc, j'ai juste ressorti quelques exemples de civilité. En fait, qui est tiré d'un document qui a quelques années, d'ailleurs, parce que fermer sa porte et frapper la porte, c'est très peu courant maintenant dans les aires ouvertes. Mais bref, quand il y a des portes, ce genre de comportement-là, ce sont des petits exemples de civilité. Et à l'inverse, les exemples d'incivilité. On a fait un sondage, je pense que ça remonte à trois ans à l'Ordre, et une personne sur deux nous disait qu'il y avait vraiment des comérages et de la médisance dans leur milieu de travail. C'est quand même un pourcentage qui nous a, je me souviens, qui nous avait un peu frappé. Mais c'est un genre de comportement qui manque de civisme, notamment le comérage ou les médisances, qui sont très, très nuisibles pour un environnement de travail qu'on veut pourtant sain. Je vous partage un court vidéo. En fait, il y a trois ans, c'était dans le même ordre d'idée. L'Ordre a fait un dossier sur la civilité. qui est disponible sur notre site, qui est public, pas que pour nos membres. Et ces cinq vidéos sur la civilité, je pense que ça avait été très apprécié. Mais j'ai sorti un extrait que j'aimerais vous partager sur les stratégies de prévention parce que vous allez voir des professionnels qui sont venus nous parler de programmes très concrets qu'ils ont mis en place au niveau de la civilité. Donc, ça dit que ça dure neuf minutes, mais je vais l'arrêter un peu plus tôt. Merci. Merci. Madame Poirier. Oui. Oui. Oui, juste mentionner qu'on n'a pas le son de la vidéo. Ah. Ça va mal dans ce temps-là. Oui. Moi, je l'entends bien. Ah non, on ne l'a pas de notre côté. Bon. Je vais l'arrêter à ce moment-là. C'est dommage. Ben oui, c'est dommage. Ça, je ne pouvais pas le savoir parce que moi, je l'entends bien. Ah, c'est ça. Les petits défis techniques. Oui. Donc, en fait, je vous résume certaines organisations, ce qu'elles ont fait. Puis, c'est quelque chose qu'on a fait à l'Ordre, en fait, aussi. Je peux vous en parler d'expérience, mais c'est vraiment d'aborder, d'adopter un code de civilité. Et donc, la Ville de Montréal a fait, entre autres, bien sûr, une très grande organisation. Donc, un code de civilité, puis c'est une approche, en fait, c'était fait par les employés. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire la civilité pour eux et comment ça s'incarnait? Donc, c'était bien sûr dans des petits comportements très, très simples, puis d'autres un petit peu plus… C'est des programmes un petit peu plus complexes, mais donc, on avait confié cette tâche-là à des comités d'employés. Ils ont déterminé quelle était la civilité, ils en ont fait un code, ça a été diffusé dans les organisations. Ils ont mis en place aussi ce même comité-là, souvent, où une autre entité, donc de façon continue, avait un regard de vigie sur ce qui se passait, voir est-ce que ce code de civilité vivait bien. Donc, c'était le cas de la Ville de Montréal, notamment, ce qui avait mis en place. D'autres organisations… Attends, je ne peux plus cliquer. Attends un petit peu. Ah, j'allais. Donc, c'est ça. Donner le mandat aux employés d'élaborer le code de civilité. Vraiment, il faut que ce soit propre à votre organisation. D'autres stratégies. Donc, former et informer régulièrement sur la civilité. Je pense que c'est déjà aborder un peu la chose d'utiliser les rencontres qu'on a déjà. Je pense qu'on a fait collectivement au Québec. Si on regarde notre bulletin au niveau de la santé-sécurité, donc beaucoup plus la santé-sécurité physique. D'il y a 20 ans à maintenant, collectivement, on a fait beaucoup de progrès. Mais c'est parce que tout le monde a fait son bout. Puis, dans les organisations, ce qui l'a beaucoup fait vivre, c'est souvent les comités. Puis, le fait que les organisations prennent toutes les occasions qu'ils ont pour rappeler les règles de santé-sécurité. Donc, ça devrait être la même chose au niveau de tout ce qui est santé-sécurité, donc psychologique et notamment de la civilité. Des groupes de travail à la discussion sur le climat de travail. Je vous disais, l'ordre de fait ça l'année passée, civilité, petits groupes, focus groupes. Quatre questions super simples. On a jasé. Vraiment, c'est vraiment simple. C'est vraiment simple. Et le message que ça a porté dans l'organisation, c'est très fort. Beaucoup plus fort que n'importe quelle grande stratégie auquel on aurait pu penser. Le dernier aussi, un modèle que vous connaissez peut-être, mais clairement qui est très présent dans les écoles. Donc, tous les programmes de jeunes pacificateurs et tout ça. On espère que les plus jeunes qui vont venir dans nos organisations seront déjà formés. Mais le modèle des médiateurs en milieu de travail que certaines organisations ont. Donc, c'est des gens qui sont formés, donc ça ne fait pas partie de leur rôle, mais qui sont formés comme médiateurs. Et à qui, notamment au niveau de la civilité, pourraient être des intervenants, des premiers intervenants, si jamais il y avait des comportements qui ne respectaient pas le code de civilité, et pourraient déjà agir ou accompagner les gens qui vivent des comportements ou des interactions plus difficiles. C'est assez efficace et assez fort comme initiative. Donc, prévention derrière nous et si jamais il devait y avoir un problème au niveau du traitement des plaintes. Quand on a parlé du mécanisme de dénonciation un petit peu plus tôt dans votre politique, il est important de bien les identifier. On me pose souvent la question, oui, mais qu'est-ce qu'on fait dans une très petite organisation, puis si la personne visée est le dirigeant, puis c'est le propriétaire, puis il n'y a pas de CA. Ce que j'ai vu qui fonctionne bien, c'est d'identifier, par exemple, un CRHA qui travaille, qui est un consultant, par exemple, à qui on donne ce mandat-là. Peut-être que les employés l'auront vu, ils auraient fait quelques formations. Mais bref, c'est de donner un mécanisme extérieur. C'est sûr que si la très petite organisation, 4-5 personnes, c'est le dirigeant qui a des comportements de harcèlement, très clairement, même si on enquête, l'enquêteur et tout ça ne pourra pas dire au propriétaire de partir, mais au moins minimalement pourra sensibiliser le propriétaire de l'organisation en disant, voici tes comportements, voici ce que j'ai entendu. Si tu continues, puis dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, ce n'est pas comme ça que tu vas garder tes gens. Donc, bien que c'est un contexte particulier, puis dans une économie de PME au Québec, c'est un contexte qui est courant, il y a quand même moyen de mettre un mécanisme en place et de pouvoir agir. Donc, au niveau du traitement des plaintes, si jamais vous avez une plainte, bien sûr, relève votre politique avant de l'aborder pour s'assurer que vous êtes en cohérence avec cette politique-là. Première chose à faire, bien sûr, c'est d'informer la personne mise en cause qu'il y a une plainte qui a été déposée à son endroit. Donc, c'est un droit de base de la personne de savoir qu'il y a une plainte. Considérer une mesure transitoire, donc si les gens sont en interaction très proche, s'il y a une relation de subordination, si ce sont des collègues. Donc, considérer peut-être une mesure transitoire, soit déplacer quelqu'un temporairement, l'affecter à une autre équipe, faire relever une personne d'un autre gestionnaire temporairement, ou encore s'il n'y a pas, il faut vraiment… Ce n'est pas toujours requis, donc des fois, la collaboration peut quand même se maintenir, mais si c'est requis, on peut aussi envisager une suspension avec solde pour la personne mise en cause. Il y a une étape qui n'est pas toujours faite, mais qu'on recommande de faire, c'est vraiment d'étudier la recevabilité de la plainte. Je vais vous entretenir quelques minutes dans quelques secondes sur ce sujet-là. Proposer une médiation lorsqu'adéquat, bien que l'Ordre croit beaucoup à l'enquête, je pense qu'à tout moment, une médiation peut être pertinente, soit en amont ou encore à tout moment, s'il y a une enquête qui a débuté. Donc, c'est souvent une façon de régler une situation en incluant la participation des gens. Si on doit procéder à l'enquête, on en parlera un petit peu plus tard, analyser et conclure, bien sûr, et effectuer le suivi. Une petite note, si jamais les éléments qu'on vous amène sont de nature qui relèvent du Code criminel, notamment une agression sexuelle, bien là, il faut penser à aviser les autorités compétentes parce que ce sont des bords du harcèlement. Ce n'est pas de notre ressort. Donc, la recevabilité de la plainte, c'est une étape où on peut regarder avec les faits qu'on a, la plainte qu'on a eue, est-ce que la plainte est frivole? Donc, avant de débuter, par exemple, un processus d'enquête, c'est un simple examen initial. L'idée, ce n'est pas de regarder sur le fond, mais est-ce que dans les éléments qu'on a pour le moment, s'il s'avérait juste et véridique, est-ce qu'on a suffisamment d'éléments pour démontrer qu'il y a du harcèlement psychologique? Donc, c'est sûr que parfois, on a des plaintes, puis il y a un employé qui dit « mon patron est toujours sur mon dos », puis c'est ce qu'ils nous disent, puis on cherche des faits et on n'en a pas. C'est très difficile d'aller plus loin avec une plainte qui n'est pas très justifiée ou sur laquelle il n'y a pas beaucoup de matière. Donc, voir si la plainte est vexatoire ou de mauvaise foi. Dans certains cas, une première rencontre avec le plaignant nous permet de voir si, en fait, la plainte n'est pas nécessairement… elle est faite de mauvaise foi pour nuire à la personne. Donc, ce n'est pas courant, mais malheureusement, c'est un outil que certains utilisent. Il faut savoir qu'au niveau de la recevabilité de la plainte, encore, c'est si tous les éléments s'avéraient, est-ce qu'il y a présence de toutes les composantes de la définition du harcèlement que nous donne le législateur? Donc, le premier fil de recevabilité avant d'aller à l'enquête, par exemple, pourrait nous permettre de conclure si les éléments sont tous présents. Donc, on parle souvent de harcèlement comme un comportement répétitif. Donc, c'est ce qui cause que du harcèlement, parce que parfois, un geste qui peut être inapproprié, mais qui n'est pas grave de nature, il n'est pas répété, ça ne consiste pas du harcèlement. Donc, ça pourrait être une réaction dans un conflit, par exemple, où la personne va crier, va injurier quelqu'un. C'est inacceptable, il faut le traiter, mais on ne parle pas nécessairement de harcèlement parce qu'il n'y a pas le caractère répétitif. Mais bien sûr, un événement grave, un seul événement peut construire du harcèlement si il est suffisamment grave. Un commentaire sur l'intention. Donc, pour conclure qu'il y a du harcèlement psychologique, la personne, donc la mise en cause, où la mise en cause n'a pas nécessairement, ne devait pas avoir l'intention de, mais est-ce que la personne raisonnable qui recevait ce comportement aurait conclu, aurait été vexée du comportement de la personne mise en cause. Donc, voilà, c'était les éléments, je l'ai soulevé, je regarde le temps, là, t'as pas si vite. Donc, code de conduite, si vous faites des enquêtes, l'Ordre a élaboré un code de conduite sur l'enquête. On parle de la qualité de l'enquêteur. Donc, avant de décider d'enquêter soi-même ou de choisir un enquêteur, pour une enquête externe, il faut s'assurer de la compétence, bien sûr, et de l'impartialité de l'enquêteur, puis un devoir de confidentialité. Donc, bien sûr, si on fait affaire avec un CRHA-CRIA, tous ces éléments-là sont déjà dans le code de déontologie. Donc, par exemple, le secret professionnel est un des éléments qui lient les professionnels CRHA-CRIA. Donc, dans le document, le code de conduite, vous pouvez le retrouver en ligne, il est disponible au public. On aborde chacun des éléments, chacune des étapes de l'enquête. Donc, un, il ne faut pas évacuer l'élaboration du mandat d'enquête. C'est important d'avoir un mandat, puis de bien circonscrire notre intervention. Si on est enquêteur ou si c'est nous qui donnons le mandat, que ce mandat-là soit présent. Vous allez trouver dans le guide toute l'information sur comment on se prépare à l'enquête, comment on avise la personne mise en cause, qu'est-ce qu'on lui dit, est-ce qu'un témoin peut être accompagné. Donc, bien sûr, le code pour nous, c'est la directive pour nos membres. Mais, oui, on permet aux témoins, par exemple, d'être accompagnés, mais l'accompagnateur ne doit pas intervenir. Comment on prépare les entrevues déjà préparées. Donc, on ne peut pas improviser une enquête. C'est extrêmement difficile pour les gens impliqués, puis il y a beaucoup d'enjeux pour l'organisation. Donc, la rédaction du rapport et des recommandations. C'est une chose pour nous qui est importante et qui n'est pas assez présente dans le code que vous allez lire, si vous allez le chercher, parce qu'on va le remettre à jour. Mais c'est vraiment l'importance des recommandations. Parce que c'est plus bizarre à dire, mais pour nous, l'enquête est un moyen de prévention. C'est-à-dire qu'on est trop tard parce qu'il y a déjà eu des comportements inappropriés. Mais une fois qu'on a conclu une enquête et qu'on fait des recommandations, bien sûr, on fait des recommandations par rapport aux mises en cause. Est-ce qu'on doit prendre une mesure disciplinaire par rapport à la personne ou pas? Mais c'est l'occasion de dire à l'organisation, « Peut-être que tu as du travail à faire avec cette équipe. Peut-être que tu as de la formation à faire de tes gestionnaires. » Donc, c'est le moment de faire des recommandations pour que, par la suite, ce genre de comportement-là ne se reproduise plus. Une question qui est importante, c'est s'il n'y a pas eu de harcèlement, vous faites une enquête et vous concluez qu'il n'y a pas eu de harcèlement, s'il vous plaît, quand même, passez à l'autre étape. Il n'y a pas eu de harcèlement. On a vérifié que la preinte n'était pas frivole. Il y a quand même quelque chose qui se passe dans ces relations interpersonnelles-là. Il y a un conflit qui n'est pas réglé. Et ce n'est pas parce que, légalement, il n'y a pas de harcèlement qu'on ne devrait pas agir par la suite. Finalement, d'ailleurs, si vous êtes dans une démarche plus large, parce que souvent, regarder la question du harcèlement s'inscrire dans une volonté plus large des organisations d'offrir un environnement sain à ses employés et tout ça, le guide de la Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologique en milieu de travail aborde bien sûr le harcèlement. C'est une des composantes qu'on doit regarder pour avoir un milieu sain. Donc, ce guide-là peut aussi vous outiller pour aborder toute la situation beaucoup plus large de la santé et la sécurité psychologique dans nos organisations. Dernière petite note, la semaine dernière, le gouvernement québécois a annoncé un programme de 6 millions de dollars sur trois ans dédié justement à soutenir les employés et les employeurs dans la mise en place, dans la gestion, le soutien de tout ce qui est harcèlement psychologique. Donc, c'est venu suite à la modification de la loi. Donc, 3 millions ira aux représentants des employeurs et 3 millions aux représentants des travailleurs. Donc, si vous êtes parti d'une association, un comité sectoriel et tout ça, il y aura peut-être des sous pour vous aider à la mise en place de programmes ou d'initiatives de prévention de traitement des plaintes. Alors voilà, je vous laisse aux questions. Elles sont bienvenues. Parfait. Merci beaucoup Madame Poirier. Ça a été vraiment une présentation très complète, très intéressante et instructive. On va effectivement passer à la période de questions. Je rappelle aux participants que vous pouvez poser vos questions sous l'onglet questions dans la plateforme en gris à la droite de votre écran. Concernant la petite vidéo qu'on n'a pas pu visionner tantôt, je vous propose peut-être qu'on pourrait l'envoyer par courriel après la présentation avec le PowerPoint et tout. Alors, on pourra inclure le lien vers la vidéo. Est-ce que ça vous conviendrait comme ça Madame Poirier? Oui, c'est parfait. Excellent. Alors, on a reçu une première question en lien avec un des derniers points que vous avez abordé dans les cas où il n'y a pas eu de harcèlement. Est-ce qu'il y a dans ce cas-là parfois des processus de réparation ou de conciliation entre la personne qui a été faussement accusée et ses collègues? Oui, c'est sûr que c'est vraiment une situation cas par cas, mais si on conclut qu'il n'y a pas d'enquête, c'est sûr qu'il y a une relation qui est brisée, qui l'était déjà, qu'on doit réparer. Donc, souvent, j'ai vu des processus de médiation qui se continuent pour s'assurer de rétablir la collaboration de ces gens-là. Donc, on est souvent en posture de gestion de conflits plus que d'en traiter un cas de harcèlement, mais donc la médiation est souvent, selon moi, un des outils les plus importants pour s'assurer qu'il y ait minimalement une relation de collaboration fonctionnelle entre ces deux personnes-là. Ok, parfait. On a reçu également une autre question. Est-ce que vous avez des pistes de solutions lorsque le harcèlement au mieux travail est reconnu comme étant systémique? Oui. C'est sûr que là, c'est costaud quand c'est ancré un peu dans les mœurs. J'entendais quelqu'un qui me disait, nous, ça faisait partie de la culture de l'organisation. Ça fait un peu peur à entendre. Je pense qu'il faut détricoter ça un cas à la fois. À quelque part, il faut que ça parte d'une volonté. Ça semble une évidence, mais il faut que ça parte d'une volonté de la haute direction. Si c'est la haute direction qui est mise en cause et les gens ont peu de pouvoir et pas un accès à un conseil d'administration pour faire changer les choses de façon significative, il y a une façon dans une économie aujourd'hui… Souvent, on est moins dans une situation où les gens se sentent liés à un emploi parce que le marché est tellement positif pour eux. Donc, fort à parier que si c'est systémique, à un moment donné, il y a des gens qui vont prendre des décisions. Mais, de détricoter un système, je pense que c'est un cas à la fois. Je n'aurais pas de recette magique, mais c'est de les adresser un cas à la fois pour envoyer le message. Puis, après ça, renforcer la formation. La formation demeure, selon moi, l'approche la plus efficace pour changer les comportements. Qu'on diffuse des politiques, puis qu'on ait des conséquences, mais la formation, je pense que c'est ça qui vient échanger les comportements dans les organisations. Parfait. C'est effectivement pas simple comme situation. Merci. Une autre question qu'on a reçue, en fait, est-ce qu'on peut aller en enquête si la personne plaignante n'est pas en accord? C'est-à-dire que si elle ne souhaite pas que ses supérieurs soient informés, par exemple? Bonne question. C'est un cas que je n'ai jamais vu. Donc, si la personne a porté plainte, puis elle refuse qu'on fasse en enquête parce que c'est une crainte de représailles, j'imagine. Si l'organisation veut… Probablement, à la réponse claire, ça dépend de ce qui est allégué. Si la personne fait une plainte, puis c'est une relation avec un collègue, par exemple, puis il n'y a rien qui est en péril, puis ça ne semble pas être un… Mais si la crainte, c'est parce que c'est le dirigeant, puis un patron, puis on ne veut pas le faire, je pense qu'à un moment donné, la personne qui reçoit la plainte a un devoir d'agir, qui va peut-être dépasser les limites que la personne mettra. C'est sûr que la difficulté dans les cas de harcèlement, si la principale ou la principale intéressée ne veut pas témoigner, souvent, on a peu de munitions. Donc, c'est de renforcer auprès de la personne l'engagement qu'il y aura, puis c'est important d'avoir mis dans la politique qu'il n'y aura pas de représailles, de s'assurer qu'on la protège, qu'on peut changer son équipe si on peut. Parce que, à un moment donné, si on a une information qui est trop précieuse, on ne peut pas la laisser tomber de côté parce que la personne ne veut pas aller plus loin. Mais je pense que ça sera du cas par cas, dépendant de l'ampleur de la situation. Ok. On revient un petit peu sur la première question par rapport au cas où il n'y a pas eu de harcèlement, vous nous parliez, en fait, de médiation entre les parties. Il y a quelqu'un qui pousse un petit peu plus loin par rapport à cette question-là en demandant quelles sont les autres options si la médiation n'est pas acceptée par une des parties. Oui. Donc, il n'y a pas eu de harcèlement, il y a un très gros conflit, puis elle ne veut pas s'assurer dans la même salle. Je pense qu'il faut voir ce que ce conflit-là occasionne parce que souvent, quand le conflit est tel, ça se manifeste par un manque de rendement et tout ça. À un moment donné, je pense que si l'employeur offre une mesure de soutien comme une médiation, puis la personne refuse de participer, puis il y a des enjeux par rapport à son travail, il va peut-être avoir une conversation différente. Si la personne, j'imagine que c'est la personne mise en cause qui ne veut pas participer, ça devient une problématique d'organisation. À un moment donné, je pense que la médiation n'est plus une option, mais devient un peu plus obligatoire. Sinon, ça va être des attentes, des engagements. J'ai déjà vu aussi des engagements très clairs de comportement pour la personne. Donc, il n'y a pas de médiation qui est possible. Des engagements très clairs, formels signés en termes de comment cette personne-là va agir avec l'autre pour minimalement assurer la fonctionnalité de l'équipe. Parce que si tu as une équipe qui n'est pas fonctionnelle, tu as beau vouloir respecter la volonté d'un individu, il faut que tu mettes la considération de ton organisation, de ton équipe au-delà de l'individu. Ok, merci. Également, dans un cas où l'enquête révèle qu'il n'y a pas eu de harcèlement et que la plainte était de mauvaise foi, quelles sont les mesures possibles dans ce contexte-là? Si on a une démonstration claire, il n'y avait pas de harcèlement et qu'on a la preuve que c'était de mauvaise foi, dans ces cas-là, il peut y avoir une sanction par rapport à la personne qui a faussement fait une plainte. Donc, ça peut aller… Une mesure disciplinaire? Oui, une mesure disciplinaire. Donc, un avis, une suspension, si le dossier de la personne est étoffé, ça pourrait aller jusqu'au congésiement. Mais effectivement, je l'ai vu dans quelques situations, il y a des mesures disciplinaires qui sont infligées à la personne qui a faussement fait une déclaration. Il faut une plainte profondée. D'accord. On a vraiment plusieurs questions. Donc, il y a beaucoup d'intérêt parmi nos participants. Donc, je vais en prendre deux dernières rapidement. Est-ce qu'il existe un organisme externe qui peut soutenir les victimes psychologiquement dans tout le processus de dénonciation? Oui. Je sais que le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels offre des services d'accompagnement pour accompagner les gens dans les dénonciations. Il y a aussi des organismes communautaires qui appuient. Je pourrais peut-être joindre deux ou trois noms quand j'enverrai la présentation. Parfait. Je vous donnerai le détail. Donc, quelques organisations. Certaines vont plus desservir une population féminine pour les cas de harcèlement sexuel, juste par les statistiques. Mais par exemple, tout ce qui est CAVAC et tout ça, les centres d'aide aux victimes d'actes criminels offrent ce genre de service-là. Mon pari aussi informé un peu, c'est qu'on devrait voir naître dans les prochains mois aussi des ressources pour soutenir les victimes. Donc, avec l'argent du gouvernement qui a été annoncé dans les dénonciations. Il y a déjà dans le secteur culturel, ils ont déjà commencé à mettre quelques programmes en place pour ça. Mais je pourrais vous fournir les détails dans l'envoi. Parfait. Donc, on vous enverrait ça. Donc, on vous enverrait ça par courriel. Parfait. Et dernière question. Est-ce que vous avez plus d'informations à partager sur la réglementation? Donc, les nouveautés dont vous avez parlé qui vont accompagner le projet de loi C-65? Donc, en fait, les nouveautés qui touchent le harcèlement sexuel, je les ai mises de façon intégrale. Donc, c'est vraiment les deux éléments. Sinon, le projet de loi visait la loi sur les normes. Donc, je ne sais pas si la question était plus large que sur le harcèlement. Mais vraiment, pour le harcèlement, c'est l'obligation d'adopter une politique, de la diffuser, de parler dans la politique de prévention, de traitement des plaintes, la prescription à deux ans et le fait qu'on inclue le harcèlement sexuel dans les faits. Ça ne change pas vraiment grand-chose, mais c'est venu clarifier ce texte-là. Sinon, le projet de loi a abordé des mesures de conciliation travail-famille que tous les employeurs devront mettre en place. Par exemple, deux journées de congé de maladie ou d'obligation personnelle, ce genre de choses-là, qui vont être mises en place. Si vous voulez faire une recherche sur le site, sur l'Internet rapidement, c'est le projet de loi 176. Vous pourrez voir la dernière mouture qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, puis vous aurez certains éléments par rapport aux agences de placement qui ont été un des gros sujets aussi. Ok, parfait. Bon, bien, excellent. Donc, c'est très complet comme processus, comme information pour la période de questions. Donc, merci beaucoup à tout le monde pour votre participation, toutes les questions que l'on a reçues. Merci encore beaucoup, Manon Poiré, pour votre temps et la qualité de la présentation. Juste vous mentionnez, en fait, que si vous souhaitez en apprendre davantage sur la santé globale en milieu de travail, on vous invite à consulter les sites qui apparaissent à l'écran. Je vous rappelle aussi que ce webinaire-là était le premier d'une série de quatre sur la santé mentale et ses enjeux en milieu de travail. Les prochains webinaires de cette série-là vont avoir lieu en octobre, en novembre et en février. Alors, je vous invite à rester à l'affût des communications du groupe Entreprises en santé et de la Commission de la santé mentale du Canada pour avoir plus d'informations et vous inscrire au prochain webinaire. Et enfin, si vous avez d'autres questions sur la présentation, donc le contenu d'aujourd'hui, vous pouvez joindre Mme Poiré à cette adresse courriel. Et vous avez également à l'écran les coordonnées de la Commission de la santé mentale du Canada et du groupe Entreprises en santé pour toutes autres questions. Si vous n'avez pas de quoi noter présentement, sans problème, je vais inclure toutes ces informations-là dans le courriel de remerciement que vous allez recevoir suite au webinaire d'aujourd'hui avec les ressources et la vidéo dont on a parlé pendant la présentation. Alors, sur ce, merci encore Mme Poiré, merci à tous les participants et je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Au revoir.